Salut Pierrot. Salut Fab. On reprend, alors si vous avez suivi le tuto de la dernière fois sur motion, puisque tu es le monsieur motion du blog, on reprend le texte 3D. Tu avais montré comment animer le texte 3D avec un comportement. Voilà. On avait choisi de le faire avec un petit comportement qui s'appelle valeur dans le temps, qui est un comportement de paramètres. Voilà, vous pouvez regarder le tuto d'avant pour voir comment on fait. Voilà, je vous avais montré. Voilà. Donc en fait, on voit, tu vois ici dans l'inspecteur, j'ai un petit onglet qui s'appelle comportement. Si j'ai appliqué des comportements sur ce calque, c'est ici que je vais pouvoir les retrouver si j'en ai plusieurs. Et là, l'idée, en fait, tu vois que c'est un comportement qui est appliqué à un paramètre, la rotation des Y. Un seul paramètre. Voilà, un seul paramètre. Donc là, en fait, c'est juste de montrer la même animation, mais fait avec des points clés. À la main, quoi. À la main. Donc je vais mettre stop. Je vais effacer ici ce... Tu peux le désactiver, peut-être. Ce comportement. Ou l'effacer, oui. On va l'effacer. Allez, hop. Il n'y a plus d'anime. Voilà, il n'y a plus d'anime. Là, le texte est centré comme on l'avait placé et il ne se passe rien quand on met lecture. Donc je vérifie bien que mon texte est sélectionné, toujours dans la liste de calques. Dans son inspecteur, ici, je vais dans les propriétés. Je vais retrouver ici mes rotations, mes trois axes. Celui qui m'intéresse, c'est la rotation des Y. Et c'est donc à lui que je vais mettre des points clés. Donc je mets un point clé ici. J'ai bien mis ma tête de lecture au début, tu vois, grâce au raccourci Fn, flèche de gauche. Oui. Il y a un point clé. Je déplace... Alors c'est des degrés, hein. C'est des degrés, oui, puisque c'est de la rotation. Oui. Ici, je place ma tête de lecture à la fin. Et je vais changer cette valeur. Donc si je vais dans les positifs, ça va tourner dans ce sens. Et dans les négatifs, dans l'autre sens. C'est bien, on se rend compte aussi. Voilà, on peut le faire à la main et voir ce qui va se passer, combien de tours on va les mettre. Tu mets mes grosses valeurs et quelques jours pour toi. Voilà, exactement. Donc je ne sais pas, on va les mettre. Il va aller plus vite, en fait. 90 degrés. 45, comme on avait mis, en fait, sur le comportement. Et tu vois, je n'ai pas eu à remettre un point clé. C'est-à-dire que comme j'ai déplacé ma tête de lecture et que j'ai changé la valeur, automatiquement, il a créé un point clé. Et on voit dans ma timeline les deux points rouges qui représentent les deux points clés. Et donc, maintenant, si on met play... Alors on a la petite anime, mais qui est quand même plus lente. Alors, c'est beaucoup plus lent, probablement parce que ma valeur n'est pas suffisante. On va augmenter ça. On aurait pu y aller encore beaucoup plus fort. Donc tu vois, il y a quand même un rapport qui est un peu différent. Qui est à trouver, en fait, entre le comportement et le point clé. Le résultat sera le même. Voilà, donc on pourrait mettre 1000, 2000, pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, exactement. Ou alors, tu as encore une option, c'est que tu peux aussi prendre ton point clé ici. Et le déplacer. Et le rentrer un peu. Ça veut dire que cette même distance entre les deux valeurs qu'on a mis, il va le faire, mais sur un temps plus court. Et oui. Et quand il sera sorti du point clé, il arrêtera de bouger. Très intéressant. Ça donne quelques perspectives. Surtout qu'on peut après imaginer que, effectivement, jusque là, je vais lui demander de faire ça. Et si je rajoute encore un autre point clé, par exemple, en allant cette fois dans les négatifs. Donc là, tu vois, j'ai mon inscription de point clé dans la timeline. Et effectivement, là, je vais tourner dans un sens et revenir dans un autre. Excellent. Ah oui. Donc, ça doit permettre d'imaginer que, effectivement, rien qu'avec les points clés, on peut faire beaucoup plus de choses. Pas forcément par rapport au comportement. Tout à l'heure, le comportement, il allait vraiment du point A au point B. Faire des points clés, ça va permettre d'avoir plus de points que juste A et B. Oui, puis c'est peut-être plus précis aussi par moment, selon ce qu'on veut faire. Tous les cas de figure, en fait, pour en avoir rencontré de nombreux, à chaque fois, j'ai été très heureux d'avoir le choix entre les deux. Oui, puis parfois, tu peux mettre des points clés sur des comportements aussi. Ça va encore plus, c'est un peu plus complexe, mais... Exactement. Exactement. On peut encore, après, mélanger tout ça. Merci pour cette astuce, Piero. Et puis, à la prochaine fois. Ça marche. Avec plaisir. Salut, salut tout le monde.